Dernier appel, déclaration des députés. Le député de Whitby-Oshawa, en novembre 2017, une clinique d'aide juridique de Durham et le Collège Durham ont établi un projet pilote de cinq ans pour créer un pôle d'accès à la justice pour la région de Durham. Donc, cette clinique fournira des avis professionnels en matière d'infractions provinciales. Il y aura aussi des programmes d'apprentissage concernant les prestations aux résidents à faible revenu. Les connaissances et les supervisions de la clinique seront à la disposition des étudiants du Collège Durham. Ce programme est quelque chose de sans précédent et constitue une démarche innovatrice. Je voudrais reconnaître l'excédent de travail de la clinique ainsi que le Collège Durham. Et je voudrais reconnaître leur partenariat qui sera une excellente ressource pour les résidents de la région de Durham. Merci beaucoup. Notre présentation, la députée de London. Merci. Le 27 avril, l'Institut de mise en forme cardiaque sera fermé après avoir aidé les gens de London à se rétablir à la suite des crises cardiaques pendant 30 ans. Plusieurs des 2000 patients de l'Institut nous ont dit que c'était grâce aux médecins en chef de ce programme qui les a mis en vie. Ils comprennent l'importance de conditionnement cardiaque, que ce soit des programmes de mise en forme ou une surveillance annuelle. La fermeture de Saint-Institut a créé de l'anxiété pour ces 2000 patients. Ceux qui ont assisté à des programmes hebdomadaires seront obligés de se rendre à l'université Western. Mais la majorité des patients, c'est-à-dire 1700 patients, n'ont vu Dr Patrick qu'une fois par année. Un grand nombre de ces patients attend un égoyonnage vers un autre professionnel cardiaque. Le gouvernement prétend prendre des décisions en fonction des preuves scientifiques. L'Institut a 30 ans de données, des données qui pourraient être utilisées pour mesurer le succès de ce genre de conditionnement cardiaque. Je demande aux libéraux d'intervenir et d'arrêter la fermeture de cet institut. Il se porte que les 300 000 $ nécessaires pour financer cet institut seraient le meilleur investissement pour que ces patients puissent être maintenus en vie. Les députés de Beach East York, les équipes de Toronto font très bien. Nous sommes le champion de la Coupe Grey et ça va très bien pour les Jays. Et pour la deuxième fois, en 16 ans, les Raptors ainsi que les Leafs ont atteint les éliminatoires. Nous soutenons DeRozan, Lowry et Matthews. Donc il y a beaucoup d'énergie dans notre ville et il s'agit aussi d'un avantage économique important. Les partisans aiment bien boire et manger en regardant les matchs. Et donc les Raptors et les Leafs sont aux éliminatoires, donc le secteur touristique en profite. Les Leafs sont confrontés aux Bruins aujourd'hui. Et donc je sais à quel bar moi je regardais le match ce soir. Il y a une augmentation de 64 % des dépenses dans les barres du centre-ville. Ces recettes font toute la différence pour ces entreprises. Lors du match contre les Wizards, c'était impossible de trouver une chambre d'hôtel. Mais il y a une autre ville ontérienne qui ne tire pas profit de ces victoires. Mais espérons que l'année prochaine, nous serons en mesure de voir la victoire des Leafs. Donc allez-y les Leafs et les Raptors. Le député de Wellington-Hilton Hills. Mercredi matin, j'ai pu retourner dans la région de Halton pour remercier les représentants de l'Université Wilfrid Laurier et du Collège Conestoga pour leur plan de bâtir un centre d'excellence à Milton. L'Université Laurier, c'est l'un des meilleures universités du pays et en fait est classé premier quant à la satisfaction de ses étudiants. Le taux de diplomation du Collège Conestoga est parmi les plus élevés au Canada. C'est un excellent partenariat. C'est en fait l'avenir de l'éducation postsecondaire en Ontario. Une fois terminée, cette installation sera située près de l'autoroute 401 ainsi que l'escarpement du Niagara. Le centre se concentre sur les mathématiques, le génie et a pour but de desservir 2 000 étudiants. Pour mes commettants de Wellington-Hilton Hills, il s'agit d'une excellente occasion d'apprentissage et constitue une démarche tout à fait innovatrice. Ce projet est en cours depuis longtemps et vous l'avez soutenu, Monsieur le Président. La ville de Milton ainsi que la région de Halton et d'autres partenaires communautaires doivent se faire attribuer le mérite. En tant que diplômé de laurier et en tant qu'ancienne conseillère municipale et en tant que députée de Halton, j'étais tout à fait heureux de soutenir cette proposition. Nous avons tous hâte de voir le parachèvement de ce programme. Merci. Je ne vais pas discuter de l'accessoire dont vous vous êtes servie car moi je suis aussi diplômé de laurier. D'autres déclarations, la députée de Nickelode. Folliette, c'est une ville dans ma circonscription. La population, c'est environ une centaine de personnes. Le village a été créé en 1912 et le village a marqué son centième anniversaire. Et en fait, le village a une population d'orignos albinos. Et donc les pharmacies sont à quelques centaines de kilomètres de ce village. Et c'est aussi un voyage de quelques centaines de kilomètres pour parvenir à la ville de Sudbury. C'est donc une village éloignée du Nord. Le gouvernement aime bien parler de son programme visant à baisser les tarifs d'électricité pour les gens du Nord. Leurs factures d'électricité sont censées tomber de 50 %. Mais ce n'est pas vrai. Un couple m'a donné leur facture d'électricité qui paie 64 $ pour leur facture d'électricité et c'est 51 $ pour les coûts de livraison. Et une autre personne paie 78 $ pour les coûts de livraison. Donc Foliette incarne le Nord. Les gens de Foliette se font facturer de manière abusive. C'est un bilan accablant de la part du Parti libéral et une autre partie a l'intention d'améliorer la situation. Le député de Trinity Spadina. Des collectivités comme la mienne à Trinity Spadina sont améliorées lorsqu'il y a des endroits importables pour les artistes. C'est pour ça que je suis fier du budget car il soutient l'espace culturel et grand nombre d'autres endroits importants. Selon notre budget, la province fournira à la Ville de Toronto le droit d'administrer un nouveau programme pour réduire les impôts financiers pour les installations admissibles qui offrent des endroits abordables pour les artistes. et la Ville aura le droit de déterminer quels endroits y seront admissibles. Le secteur culturel doit être très bien renforcé. C'est ce qu'on m'a dit. Les artistes et les membres de la communauté de ma circonscription nous demandent de sauver cet endroit et notre budget de 2018 le fera. Notre déclaration, le député de Niagara-West Blanbrook. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître les agriculteurs qui nous nourrissent. La vie d'une agriculteur n'est pas facile. Il se lève la matinée et travaille pendant toute la journée. Il s'occupe du bétail et même en utilisant de nouvelles technologies, les conditions météorologiques sont très imprévisibles. Dans cette époque d'incertitude concernant le libre-échange et concernant les conditions météorologiques en évolution, les petites villes agricoles menacent ou plutôt peinent à joindre les debout. En tant que fils d'une éleveur de porcs né à Niagara, je comprends très bien ces enjeux. Je parle au nom de la communauté agricole, de ma circonscription et de l'Ontario. Les agriculteurs sont frustrés après 15 ans de gaspillage de mauvaise gestion libérale. Ils paient davantage et en reçoivent moins. Ils sont négligés par le gouvernement qui s'occupe de ses amis initiés et ne s'intéressent pas aux difficultés des agriculteurs. Je suis fier de faire partie d'un parti qui reconnaît l'importance de l'Ontario rural ainsi que de notre communauté agricole. Je voudrais donc reconnaître les agriculteurs travaillant de ma circonscription et je les remercie de leur contribution. Les agriculteurs nourrissent les villes. J'attends avec impatience les changements à l'avantage de la population. Un changement qui s'en vient. D'autres déclarations, le député de Davenport, merci, je prends la parole pour vous dire qu'au cours des deux dernières semaines, il y a eu une exposition artistique d'un artiste de ma circonscription. C'est un employé de Horizons for Youth, un refuge pour jeunes de ma circonscription. Cette exposition est très spéciale et met en valeur les œuvres de quelques nouveaux artistes de Horizons for Youth quoi en l'importance d'une démarche holistique éclairée par des pratiques exemplaires qui permettent aux jeunes de participer à la création de contenu artistique. À Horizons, les jeunes participent au programme artistique et ont l'occasion de peaufiner leurs compétences artistiques et leur offrent un échappement à la vie en refuge. J'ai eu le plaisir de rencontrer Joël Zola. Selon l'article du CBC, en 2014, Joël a fondé Street Voices, une revue qui permet aux personnes marginalisées de s'exprimer et en fait, il l'a fait lorsqu'il était itinérant. C'est une inspiration pour nous tous et mettre en valeur les contributions importantes de ce genre de programme pour les jeunes à l'échelle de la ville. Cette exposition sera dans mon bureau jusqu'en fin du mois d'avril et je demande à tout le monde de venir la regarder. le député d'Oxford, je suis heureux de vous parler des résultats d'un sondage récent. Je remercie tous les participants. Mes commettants sont préoccupés par les dépenses gaspilleuses du gouvernement. 98 % des répondants m'ont dit que cet argent aurait pu être dépensé pour financer la santé et les services pour aînés. La majorité des répondants m'ont dit que leur santé n'a pas été améliorée au cours de la dernière décennie. Ils peinent aussi à payer leurs factures d'électricité et sont obligés de choisir entre les factures d'électricité et d'autres biens quotidiens. La vie devient plus inabordable en Ontario et les cadres supérieurs ont des augmentations salariales. Une autre préoccupation, c'est le site d'enfouissement potentiel et le risque à l'eau potable. 94 % des répondants nous ont indiqué que les municipalités devraient avoir vaut au chapitre quant à l'emplacement des sites d'enfouissement. Et je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai déposé le projet de loi 16 portant sur l'autorité des municipalités concernant les sites d'enfouissement. Les gens d'Oxford soutiennent leur collectivité en protégeant l'eau potable et en soutenant les petites entreprises. 96 % font leur achat dans les collectivités locales. C'est excellent de voir les gens qui soutiennent les entreprises locales. Je remercie mes cométants qui ont participé au sondage qui me permettra de faire part de leurs préoccupations dans cette Chambre. Merci. Je remercie les députés de leur déclaration. Rapport des comités.